... Interfait, tu es filmé là. C'est vrai ? Tu ne dis pas trop de... Ah ouais. Bon alors, Jean-Michel, on est prêt pour faire un petit tour dans le speedster le plus rapide de France ? Non, ça fait à peu près d'un yeux. Et je suis tout seul. Pour l'instant, ouais ! Je suis tout seul. Donc tu es prêt à monter dans une voiture dont tu te rappelleras. Qui est vraiment complètement atypique. En tant que co-pilote, tu as l'impression que tu as plus de place. Non, parce que tu as le carré qui n'est pas... Il y a toujours la direction assistée. Ça braque pas avant. On va toucher le passager. Il y a des férodo DS 3000 derrière. C'est des plaquettes qui chauffent. C'est tout ça que tu as vu. C'est bizarre, il y a vachement de roulis et c'est normal. Si je mets moins de roulis, je perds toute la logicité des roues arrière. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. T'imagines ça, trouver les arbres spéciales ? Ouais, c'est tout ça. Et je peux te dire que tu es dans la table, Tu gères plus la pédale accélérateur que le volant. Ah ouais, tu tournes là. Ah ouais, parce que dès que tu as la puise, c'est un truc de débile. Là, on a deux couples, je suis en 3. Je suis à 3000, on va le couple. C'est parti. Tu as tout ce que tu la freines sur le train. Ah ouais, c'est excellent. Tu en glisses un peu au freinage parce que c'est tellement léger. Et le moteur, tout le poin derrière. Si tu ne sais pas bien poser les roues bien droit, Et après tu gères l'arrière, pas qu'il te passe devant. Mais c'est une voiture qui n'a rien à voir. J'ai conduit Compact, Mercedes, donc propulsion, moteur avant. J'ai conduit des Peugeot, des tractions, ça n'a rien à voir. C'est une voiture, elle est extrêmement dure à piloter, mais c'est vrai. Il y a une propulsion quand on se voit contre des 4 roues motrices au carcid sous un déluge. Là je peux te dire que je crois que c'est la première fois que j'ai des goupillés comme ça sous la pluie. J'avais tellement peur de me faire rattraper que du coup j'ai rattrapé celui-là. Voilà, 92 degrés. Elle est chaude. Elle est chaude pour rouler normalement. Après Sinodo, j'arrive à monter des fois jusqu'à 110, 112 degrés sur une montagne noire. Mais c'est régulé, le ventilateur. Après c'est vraiment simple au possible. Il n'y a rien de... J'ai même pas de manot de pression de turbo. Une pression d'huile pour te dire. On a fait vraiment low cost. Mais c'est une auto pour un budget raisonnable. Aucun entretien. Ça ne bouge pas de peu. C'est magique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...